Musique de générique Allez, on s'en fout ! Merci beaucoup ! Après vous êtes débarrassé d'une autre patrouille de Venator, vous essayez de comprendre ce qu'il se passe. Le centre de communication local fait comprendre que votre tête est mise à prix. Ce serait une bonne idée de trouver un endroit sûr jusqu'à ce que la poussière retombe. Votre ami Roni de la ceinture d'Astéoride sait mieux que quiconque comment aller au sol. Donc voilà, là le but c'est de maintenir le plus possible notre vaisseau en état. On a une gestion de notre coque bouclier. Ainsi que, donc là c'est notre argent de base. Et de la ferraille qui permettra d'augmenter ou réparer notre vaisseau. Le carburant spécial pour pouvoir faire des sauts quantiques pour aller de gauche à droite dans les zones où on va aller. On a aussi de la provision. Donc là on voit que je consomme 6 de nourriture par tour. Et que j'en génère 2 grâce à une salle spéciale que j'ai. Et après là on voit les esquives du vaisseau. On a aussi un système de CO2 à maintenir. On a vraiment pas mal de choses à maintenir. Alors, quelque chose de louche. Ah oui c'est vrai que tu peux demander à des personnes de travailler dans des salles. Donc là on a quelqu'un à la salle d'opération des armes. Ca fait que normalement c'est plus efficace. Contrôlé par l'opérateur, donc vitesse de rechargement 25%. Donc il faudra que je trouve un opérateur de bouclier. Pareil il y aura des opérateurs d'énergie, de salle médicale, etc. Là au niveau de l'arme on a quoi ? Un lance-roquette et un plasma. Donc c'est nul. Il faudra qu'on a échangé ça assez rapidement. Et euh... Ah la carte, ok on est là. Donc là on voit qu'on a une 4, il faut aller jusqu'à la bas. Si on veut aller jusqu'à la bas, il faut qu'on passe 1, 2... Donc 1... Ouais on est oublié. 2... Non on peut l'esquiver. Là il y a un boss, c'est une sortie. On est pas obligé d'y aller tout de suite. Donc là pour aller jusqu'à la bas, il faut qu'on fasse 1, 2, 3 sauts. Après on peut passer par là aussi. Jusqu'à là il nous fait passer par le chemin le plus pratique je crois. Euh... B. Non c'est pas ça. Gestion là. Donc c'est ici qu'on a le menu du vaisseau. On peut améliorer avec justement nos petites ferrailles. On peut améliorer des... Des morceaux du vaisseau par exemple. Là si je fais ça, bam, ça coûte 80. Je n'ai pas assez. C'est pour ça là pour l'instant on va rien pouvoir faire. Ici c'est les membres du cupage. Et là c'est notre soute. On a pas une énorme soute pour l'instant. On a que 9 missiles donc euh... Le début va être compliqué. Alors... Là ce qu'on va pouvoir faire... C'est qu'on va voir pour euh... Bah pour faire un saut déjà. Thème débuleux j'aime pas trop. Trou noir j'aime pas. Donc on va... Le but c'est quand même d'explorer au maximum. Les zones où vous allez aller. Parce que vous allez y gagner en fait euh... Des chances de récolter des ressources. Donc là on va faire celui-là. Ensuite on va aller ici. Là, 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 là et là-bas. De toute façon on va à la quête à la fin. Et on a assez normalement pour faire tout. Allez ! Pouuuu ! Hop ! Alors... L'un des clans de pirates du système actuel essaie de vous contacter. Il suggère que vous... De chercher un trésor. D'accord. En voilà une surprise. Et vous devez vous décider rapidement. Euh... C'est un pirate. Ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie d'avoir euh... Des ennemis sur la tête. On va rejeter le projet. Un pirate qui offre quelque chose sans condition. Ça semble suspect. Tout à fait d'accord. Il gagne quoi ? Je sais pas c'est quoi ça. De l'expérience ? D'accord. On fait pas attaquer seulement. Bon. Comme vous avez vu, je perds de la nourriture à chaque tour. Alors, vous passez devant un petit vaisseau civil. Un étari à l'allure aristocratique vous salue et se présente comme un artiste. Pour une raison quelconque, l'étari vous perçoit comme un vieux chien de l'espace. Alors il vous demande de quoi dessiner. Vous asseyez, réfléchissez. Euh... On va lui raconter une histoire inspirante. Donc on se remémore nos aventures. On lui raconte à l'artiste une histoire merveilleuse. Il nous écoute attentivement. Puis il part dessiner. Quelques heures plus tard, il nous contacte à nouveau. Pour nous remercier de son inspiration. Et que du menu frétin. Mais c'est quand même gentil. Ah ! De quoi faire des jumps. De l'argent. Et de l'expérience. C'est gratuit. Ah ! Un vaisseau Venator sans équipage. Ce qui dérive à proximité. Il commence à se diriger vers vous. Ils sont ouvertement hostiles. Attends. Hop ! Donc ça. S'ils sont hostiles. On va pas chercher à comprendre. Tac. Mode de tir automatique. Rafale. Tir. Et... On va cibler. Là il n'y a pas de salle de transport. Enfin de téléportation. Pourquoi ça marche pas ? Ah c'est bon. Hop ! C'est un petit vaisseau qui n'avait pas d'équipage. Donc c'est assez facile. Mais c'est vrai que plus on va avancer dans le temps. Et plus on aura une prime. J'ai juste vérifié s'il n'y a pas moyen que je fasse des provisions. Voilà. Je vais l'augmenter. Même si après derrière il ne restera plus grand chose. Mais au moins on utilisera moins de provisions par jour. Ah je suis obligé de passer par là. On va passer par la nébuleuse. J'aime pas la nébuleuse. En général il ne faut pas y rester longtemps. Sinon on prend des dégâts inutiles. En passant devant la station abandonnée. Vous remarquez plusieurs remarqueurs. Enfin plusieurs marques. Qui l'identifient comme une base de mercenaires. Vous avez toujours besoin d'une paire de mains supplémentaires. Vous décidez de regarder autour de vous. On va regarder. Alors que vous cherchez de nouveaux êtres conscients. Pour vous rejoindre un membre de votre équipage. Et échapper vers la station à la recherche d'une vie meilleure. Maintenant vous avez défini... Ah non ! Mais non ! Mon ingénieur il s'est barré ? Normalement lui c'est un opérateur d'armes. Opérateur d'armes dit un bonus. Lui c'est un guerrier. On s'en fout du guerrier. On le dégagera. Alors toi t'es quoi ? Ah en plus c'est l'ingénieur. C'est celui-là qui gère l'énergie. Ah non ! C'est pas cool ça. Ah il y a une station commerciale ici. Tiens. Tiens on va aller là. On va voir c'est quoi. Alors. En entendant le système vous remarquez un signal de la colonie la plus proche située sur la géante de glace. Il a besoin d'aide. Allez-vous répondre à l'appel ? On va y aller. On va voir. Un humain vous contacte. Il se présente comme le superviseur élu de la colonie de recherche. Leurs systèmes vitaux sont en panne et les habitants risquent de mourir de froid. Il demande votre aide. Ah bah tiens on va envoyer lui. Vous demandez à votre ami d'acier de s'occuper d'une question très simple. Après une courte discussion il accepte d'aider à réparer les modules vitaux. Un autre ami le petit robot s'occupe rapidement du problème et explique aux habitants que la station était le problème. Le discours d'Athello dépasse votre compréhension mais finalement il revient avec des provisions et des pièces. C'est bien ça. Ah ! Il y a un vaisseau qui arrive. Morale de l'unité, expérience, crédit, ferraille. Ouais je crois ça va. Alors on est tombé sur une station commerciale donc on va pouvoir échanger des ressources. Station. Je sais même plus comment on fait. Ah non c'est vrai. Alors au bar qu'est-ce que nous avons ? Le guerrier je m'en fous un petit peu donc. Il y a que des guerriers. On a déjà un opérateur d'armes on n'a pas besoin. On a déjà un pilote on n'a pas besoin. Et les guerriers on s'en fout donc pour l'instant on s'en fout un petit peu d'eux. Ah oui c'est vrai que contre de l'argent tu peux augmenter tes modules. Le petit système ça pourrait être intéressant. Comme ça on n'utiliserait plus de nourriture ou très peu. Ça ça serait bien. On s'en fout pour l'instant. Ah oui il faut qu'on change d'armes on avait dit. Module de contrôle on s'en fout. Ça aussi on s'en fout pour l'instant. Au niveau du commerce donc attendez. Je vais d'abord regarder il y a quoi comme armes. Parce que c'est bien gentil de les vendre mais si j'ai pas ce que je veux. 2500 ça coûte cher. Ça ça fait quoi ? Là ça peut être bien mais il en a qu'un. Il y en a un deuxième mais ça vaut pas le coup. Celui-là il est très très bien mais trop cher. Je ne peux pas me permettre. Celui-là par contre je ne peux pas me permettre. Moi ça serait 500. Au pire je peux acheter une voiture. Je n'ai plus rien. Je vais peut-être en prendre un petit peu. On va prendre de la ferraille. Après est-ce que je peux avoir un truc pour une petite augmentation pour pas cher. Ah oui on peut me mettre en pilotage automatique comme ça. Je pense qu'on va être pas trop mal comme ça. On a les tourelles installées. On a les personnages. On a augmenté un peu le vaisseau. En fait on a accès à tous les menus à partir du moment où tu en ouvras un. Ça va. Donc là je consomme combien ? Ah il faut que je vois pour augmenter le système de nourriture là. Ah non il est déjà augmenté. Ah oui mais je l'ai augmenté mais je ne sais pas de quoi. Ah j'avais oublié les détails. Il faut mettre de l'énergie dedans après aussi. Je n'ai pas assez. Là actuellement l'hyper propulsion s'en fout. Voilà. En fait tu peux augmenter les trucs mais si tu ne mets pas l'énergie dedans bah c'est... Ah j'ai fait le con. Je n'ai pas assez d'énergie pour générer enfin pour tenir l'armement. Donc là je n'ai plus qu'une seule arme. Donc le temps que je trouve rapidement ce qu'il faut. Bon bah on n'est pas dans la merde. Oh c'est quoi le décor derrière là ? Tomber sur quoi ? Vous recevez une demande de travail de coursier dans le système. Le travail semble préfère mais il vaut-il la peine de s'y attarder. C'est quoi les demandes ? Bonjour touristes. Ecoutez voilà le deal. Nous avons besoin que vous alliez rapidement quelque part pour livrer des informations. C'est fichu. Fénator. Balaye tous les fichus répéteurs. Aidez-nous voulez-vous. Pour en sorte que cela en veille la peine. Aidez les pirates à délivrer. Ah bah je vais prendre le message mais je vais détruire le vaisseau pirate. J'aime pas les pirates. De toute façon c'est un gros vaisseau je suis dans la merde j'aurais pas dû. C'est un gros vaisseau je suis dans la merde j'aurais pas dû. Bon on va cibiller je pense l'armement hein. S'il a plus d'armement je devrais être tranquille. Et là même si je réduis le système de modules et que je mets ça j'ai pas assez pour mettre de l'arme. Donc on va faire ça comme ça pour l'instant tant pis. Allez mourons. Allez c'est bon. Encore un petit peu et son armement il va prendre bien. Là son bouquet il revient. Allez. Heureusement que je cible son armement il a du mal à me tirer dessus après. Parce que son armement se fait détruire de plus en plus en fait. Ah on a gagné une arme. Attendez attendez attendez. Je n'ai même pas assez d'énergie. Gestion je peux pas augmenter là ? Ouais je peux. Gestion. La soute. C'est juste en entendant. C'est une arme qui consomme 2 aussi donc c'est pas la peine. C'était pour voir si c'était une arme qui consommait 1 ou 2. Comme ça j'aurais pu mettre quelque chose mais là c'est pas la peine. Alors niveau supérieur. On va mettre les PV. Alors ça je peux esquiver 50% des dégâts. Ça je réduis les dégâts permanents de 25%. Les dégâts permanents je pense que c'est mieux que 50%. Ensuite ici on va mettre les PV. Il aura plus l'opérateur de armes. Bah c'est pareil. Il veut que les dégâts qu'il subit sont réduits de 25%. Voilà. Donc j'aurais pu y mettre des PV parce qu'il a pas beaucoup de PV le robot. Bon c'est pas grave. Allez. Je crois que c'est un truc avec une tête rouge comme ça. Je crois que c'est un ennemi. Donc nous on veut justement récupérer des ressources donc on va aller l'attaquer. Bon pour un instant ça va le vaisseau il a pas pris. J'ai eu peur. Le vaisseau a pas pris cher pour l'instant. On s'en sort bien. Oh je suis tout transparent. Il se passe quoi ? J'étais tout transparent pour quelques minutes. Enfin pas en quelques secondes. Alors ici nous avons une tourelle à plasma qui utilise combien en énergie 2 aussi. Donc on peut pas la mettre. Comme ça c'est réglé. Là il y a un ennemi. Allez on focus les ennemis. Il nous faut des ressources. Vous recevez plusieurs signaux d'aide d'une planète Raki. La planète s'est transformée en une bombe géante après une expérience d'état. Ah d'accord super merci l'état est très écran. Il vous supplie d'emmener les plus jeunes Raki dans la station voisine en sacrifiant la vie des plus âgés. On peut essayer de sauver tout le monde hein. Alors vous élaborez rapidement un plan d'évacuation. Quelques heures plus tard la planète est détruite. Mais les habitants de la colonie sont sauvés. Le clan Raki vous est reconnaissant et vous récompense généreusement d'avoir sauvé leur vie. Ah oui quand même 59 places de ferraille. Ah bah oui forcément. On se fait attaquer. Ouuuh. Il a de gros canons oui monsieur là. Bon. On va viser l'armement hein. Oh la la. Heureusement qu'il a raté. Bon pour l'instant j'ai de la chance qu'il loupe beaucoup de ses tirs. Pourtant j'ai pas vraiment d'esquive c'est juste grâce à lui là j'ai 3% d'esquive. Ok. Alors normalement maintenant j'ai assez pour encore mettre un point. Ah non. Si peut-être oui. Maintenant. A chaque fois qu'on arrive dans un truc. Voilà c'est ça. Donc là par exemple l'oxygène je peux réduire de 2. Et mettre les points. Comme ça j'ai ma deuxième arme. Et avant de refaire un saut je remets l'oxygène dans... En route. Parce que là pour le combat j'ai pas besoin de l'oxygène en fait. Ah c'est mieux avec 2 armes hein. Ça va plus vite hein. Au début ça sera un jeu de jouer avec son arme pour euh... Pour euh... Bah jusqu'à temps qu'on ait assez de ressources quoi. Je vais jouer comme ça longtemps euh... Enlever des points. Remettre des points. Recevez un message de la planète prison la plus proche. Il vous demande que quelqu'un transporte un criminel contre rémunération. Vous pourriez vouloir en savoir plus. Alors... Salutations vaisseaux non identifiés. De toute façon je suis un de ses collègues hein. Mais c'est pas grave hein. Je veux vous offrir un petit boulot en échange de service Venator. Il s'agit simplement de transporter un prisonnier en cri au sommeil. C'est un travail facile et vous n'avez plus besoin... Vous n'avez pas besoin de voler trop loin. Allez vous le prendre. Ça m'ennuie d'avoir un prisonnier en fait. Tu en penses quoi Poltage ? Qu'est-ce qu'on ferait ici ? Est-ce qu'on prend le prisonnier ou pas ? Ou est-ce qu'on refuse tout simplement et on s'en va ? On refuse ? Vous décidez de ne pas contacter les Venator. Et s'ils découvrent que vous êtes... Ah d'accord. On cherche pas à comprendre. On s'en va. Ah en plus on se fait attaquer. Pour ça on s'en sort mieux hein. Notre coq elle a pas pris beaucoup de dégâts. Euh... Est-ce qu'on finit d'explorer les trois trucs avant d'aller à la mission ? Je pense hein. Eh faut explorer au maximum au début hein. Vraiment. Si vous explorez pas. Vous avez pas de ressources. Vous avez rien. Vous avez bloqué. Ouh. Vous entrez dans un système plein d'autres vaisseaux. En regardant autour de vous. Vous réalisez rapidement que c'est une station de casino. Amusement. Jeux. Ce qui est cœur désir. Mais pas gratuit. Mon bien sûr. Euh... Est-ce que je fais un truc ici ? Parce qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose au casino mais euh... Dépenser de l'argent j'en ai pas beaucoup donc ça m'ennuie. Peut-être aller faire un truc avec les vénateurs mais ça me fait chier. Je pense qu'on va juste s'envoler avant de gaspiller de son argent. Je sais pas si ça a un intérêt quelconque d'aller dans un casino quoi. On est en mode survie là. Notre survie dépend de notre argent. On va pas gaspiller notre argent inutilement. Vous décidez de vous envoler avant que votre équipage ne s'en rende compte. Vous pourriez vous retrouver coincé ici pendant des jours voire des mois. Vous décidez d'attendre que l'hyper propulsion soit chargée et de partir. Dès que vous entrez dans le système ils veulent vous réduire en miettes. Ce système ne fait pas déception. Et quelques tirs et demi vous poussent à riposter. Ah ils ont une salle de téléportation en plus. Voilà les deux traits ça veut dire que c'est une salle de téléportation. Donc si je la cible pas ils peuvent se retrouver dans mon vaisseau en fait. Ah ils m'ont fait un coup de VUM. Les salauds. Alors on a gagné des ressources précieuses. Ah une tourelle de plaster. Ah celle là elle est bien. C'est celle que j'ai justement que j'ai acheté. Euh. On va faire un truc. Va réparer ici vite fait toi. En attendant. Tac. Gestion. Plasma on la dégage. Voilà comme ça là on a deux tourelles vraiment plus intéressantes. On la gardera quand on pourra mettre plus d'armement. Là pour l'instant on est vraiment limité au niveau de l'armement. Oh on a pris des dégâts là. Ça coûte cher à réparer un vaisseau donc euh. Bon c'est pas grave. Ah bah il y a déjà quelqu'un ici. Bon on va aller à celui là. Vous entrez dans le système et vous vous retrouvez soudainement au milieu d'une course spatiale. N'oubliez pas qu'il s'agit de la course rouge aux règles du hasard. Ce qui signifie que vous n'avez que quelques secondes pour prendre une décision. Ha ha. Vu qu'on a un pilote on peut avoir un bonus. Allez. Vous accélérez l'hyper propulsion à la vitesse maximum et vous tenez fermement les commandes du vaisseau. Vous avez attendu ce moment toute votre vie et maintenant vous allez certainement pas perdre la course. Vous finissez premier en manoeuvrant rapidement entre les batailles et les vaisseaux spatiaux. Vos fans sont fascinés par votre habilité à piloter. Peut-être que vous aurez dû devenir pilote de course. Ouh. J'ai gagné pas mal de trucs là. Ah bah forcément. On m'arrête au nez tiens. Allez. Par, par, par. Bon on va aller sur la quête. Attendez j'ouvre. Euh. En route vers la ceinture d'astéroïde, il devient évident que quelque chose ne va pas ici. Les stations sont silencieuses, aucun vaisseau en vue. Vous remarquez des émissions étranges sur vos capteurs qui émanent d'un module de recyclage des décès. Alors. Bon on va envoyer euh. Notre robot. C'est justement euh. La meilleure chose pour euh. Pour faire ça. Vous demandez de l'aide à votre ami. Il est de métal. Il accepte volontiers d'examiner l'anomalie. Votre taekii. Alors. Ta. Et. Qui. Con. C'est quoi ce nom ? Reviens deux heures plus tard. Un robot sur le dos. 104 pièces de ferraille. Ça c'est bien. L'astéroïde s'est avéré être un abattoir. Les réponses sont cachées dans le kitiki. D'après les signes de euh. Sur son corps. Son numéro est 23 31 14. Il sera difficile de l'allumer. La moitié de son cerveau a brûlé. Vous devez trouver quelqu'un qui peut le redémarrer. Malgré l'interdiction. Il serait bien de trouver un qui a déjà répondu. Ah une station pirate. Il n'y a aucun autre endroit. On en avait une de station pirate tout à l'heure. Ah on se fait forcément agresser là. Rivement que j'ai assez d'énergie pour laisser les trucs en automatique. Parce que là. Alors toi retournes dans le système de propulsion. Merci. On a eu de la chance que. On ait trouvé assez rapidement une bonne arme. Parce que là on s'en sort très très bien grâce à l'arme qu'on a trouvé. Waouh. Ah non j'allais dire. Il y a tout ça. Mais non en fait c'est que je n'ai plus de place. Les missiles on s'en fout un peu. Ça ne vaut pas grand chose. Les armes on va les garder. Par contre ça vaut de l'argent. Et c'est vrai que je n'ai plus de place dans la soute. Il va falloir que je fasse quelque chose. Alors déjà. On va faire quelque chose ici. Ça peut être bien. Ah non non non. Peut-être mettre ça. De la soute. Et puis les capteurs ça peut être bien. On peut tout détecter. De toute façon je n'ai pas assez. Voilà comme ça on a un peu de soute en plus. Ah on a un point d'énergie en plus. Ça c'est bien ça. On peut laisser la station ici allumée. Ah nous avons gagné un niveau. L'esquive au moins de 2% enfin 0,2% par pourcentage de PV que le vaisseau perd. Ça ça peut être bien. Les dégâts refugiés à la coque sont réduits de moitié lorsque... Ah ça c'est beaucoup mieux. Vaut mieux réduire les dégâts de moitié que d'avoir de l'esquive en plus. Plus le vaisseau a plus de dégâts. C'est mieux de réduire les dégâts rentrant. Ensuite pour lui. Maître mécanicien. Qu'est-ce qu'on a le choix ? Ça c'est bien. Et ça c'est quoi ? Ça ça peut être bien mais je préfère avoir de l'énergie permanente dans le... Ici en fait. Donc ça fait qu'il nous fait gagner un point d'énergie. Donc on peut... Avoir les armes activées en permanence tant que lui il est dans sa station en fait. Tant qu'il travaille à son poste, il nous fait gagner un point d'énergie. Puis c'est le combattant donc on s'en fout un petit peu pour l'instant. Que le combattante et qu'on peut on va le dégager donc... Et là. Donc l'arme a 20% de chance d'être immédiatement rechargée. Ça ça peut être bien. Et on infige le double de dégâts avec chaque tir avec une probabilité de 20%. Je préfère qu'elle recharge instantanément et que c'est du permanent. Que ça qui a 20% de chance de faire le double de dégâts. Je préfère avoir un truc qui recharge et tu retires direct en fait. C'est mieux je trouve. Bonne soirée tout le monde et on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures sur Trigon. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501